En fait, moi, je vois une nature morte, mais elle n'est pas tout à fait morte. On voit une table avec quatre pieds qui sont absolument dansants. La table et les plantes sont complètement dématérialisées. Il y a un bout à droite, un autre bout à gauche, c'est géométrique. Puis j'y vois, curieusement, un chapeau. Un chapeau pour une dame d'il y a 50-60 ans. Des chapeaux qu'on pouvait mettre pour sortir avec une voilette, des oiseaux, des couleurs. Je dirais qu'elle a été dénaturée à cause des couleurs vives. Ça me rappelle le cubisme de Picasso. Elle est plus vivante que d'autres choses. En fait, cette nature morte de Charles Daudelin de 1945 arrive à un point vraiment important de sa carrière. Il est encore en apprentissage. Il a 25 ans. Il a fréquenté dans les deux années qui précèdent un peu Fernand Léger, qui est un peintre français, qui est venu au Québec en 1943 et qui est par la suite installé à New York. C'est un adepte du cubisme. Et Fernand Léger est une personne qui travaille beaucoup en déstructurant les objets pour travailler l'espace pictural à travers la théorie des contrastes. Et c'est ce que reproduit Charles Daudelin ici pour vraiment faire ressortir les contrastes de couleurs, les contrastes dans l'espace, entre cette table qui est en trois dimensions et le fond qui est en un plat très linéaire. Bref, tu étais tout à fait dans le sujet avec ton cubisme, puisque en fait, Fernand Léger est un des grands animateurs du mouvement avec Pablo Picasso. Tout à l'heure, Anne-Julie, tu mentionnais que pour toi, c'était une nature qui était tout sauf morte. Et effectivement, c'est vraiment ce que cherche à faire Charles Daudelin, en fait. René, vous y voyez un personnage presque dansant, mais je pense que c'est totalement voulu, en fait, par Charles Daudelin, puisque comme il travaille avec un objet en trois dimensions pour le ramener en deux dimensions, on a donc l'impression, effectivement, que les pattes de table sont en train de bouger ou de danser. Et vous mentionnez aussi que vous voyez un chapeau de femme, peut-être des années 50 ou des années 60, avec une voilette. Moi, j'ai toujours vu un chapeau de lutin avec un tricorne, avec les petites clochettes. Donc, je pense vraiment que c'est l'objectif de Charles Daudelin de nous faire entrer dans le tableau, de stimuler notre imaginaire et de nous amener ailleurs. La nature morte, c'est comme un peu une espèce de prétexte à faire une expérimentation qui se veut vraiment visuelle, puis donner au spectateur une expérience visuelle très forte. ... 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